Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Je vous souhaite tout d'abord une bonne rentrée. Comme vous le remarquez, Max, lui, est encore en vacances. Et je voulais, pour marquer le coup, faire une review d'un objet de taille. La statue Mythos d'Anakin Skywalker de chez Sideshow Collectible. La gamme Mytho pour Mythologie a pour spécificité d'offrir des versions inédites de nos personnages préférés. Les artistes ne cherchent pas ici à recréer des moments iconiques des films, mais au contraire, ils s'aventurent hors de l'univers canon, laissent libre cours à leur imagination et offrent leur vision d'un personnage. Comme c'est le cas avec cette Anakin Clone Wars. Je ne sais pas où je vais la mettre par contre. Cette boîte imposante, elle fait plus de 9 kilos, cache donc le Anakin Skywalker, grand héros et guerrier de la guerre des clones. Il en impose clairement sur ses visuels et semble aussi menaçant. Le choix des couleurs n'est pas anodin et tisse d'ailleurs son passage vers le côté obscur. Ce rouge-orange rappelle l'horizon de Mustafar et le destin du perso. Pour info, cette pièce qui vaut 585 dollars est numérotée à 2500 exemplaires. Allez, passons à l'ouverture de cette superbe statue. Je crois que je vais devoir opter pour une autre stratégie. On va la coucher. Alors, qu'avons-nous là ? Il y a donc deux têtes interchangeables. On a ensuite le corps d'Anakin, le socle qui est hyper imposant, et des morceaux de B1, et bien évidemment le sabre laser. Elle a l'air vraiment imposante. À ce que je vois, j'ai un tout petit peu de montage, donc découvrons-la sans plus attendre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bon, voici la touche finale, la tête d'Anakin Skywalker, avec un look un peu agressif, cheveux ébrouiffés et regard noir. Alors, pour info, la figurine fait 53 cm de haut, ça comprend le socle. Et à peu près, le socle fait une trentaine de centimètres de diamètre d'envergure. Alors, le socle vaut vraiment le coup d'œil et c'est pour ça que je vous fais des petits focus. Notamment, j'adore les B1 et B2 qui jonchent le champ de bataille et qui mettent parfaitement en valeur Anakin Skywalker. Ces deux droïdes ont vraiment souffert. Comme vu à l'ouverture, il y a une deuxième tête à l'intérieur. Je vous propose de la switcher. Je préfère peut-être celle-là à la première. Bon, alors, elle est peut-être un peu trop lisse. Il est assez sérieux sur cette pose. Il fait peut-être un peu trop mannequin. BG, il y a quand même la cicatrice. Le visage n'est peut-être pas le point fort de la statue. Il y a eu des versions d'Aiden Christensen, notamment Toys, qui sont plus fidèles à l'acteur. Mais j'adore vraiment la posture. Et je dois dire que le socle est incroyable. Vraiment, la posture dynamique d'Anakin Skywalker en plein combat de la guerre des clones est assez incroyable. Les stylés, les effets de drapé. Ouais, on est vraiment en pleine bataille. Et waouh, moi je dois dire que j'adore, j'adore cette statue. Pour vous laisser juger et que vous vous rendiez compte de la qualité des finitions de cette statue, quelques gros plans de ce qui, à mon sens, est particulièrement réussi. Donc ce B1, alors le B2 avec le métal encore incandescent. Et oui, Anakin lui a coupé au sabre laser ses membres. Les effets de métal, les effets de rouille sur les éléments de décor. Tous les détails au niveau de cette statue. Donc ces petites capsules, ces sacoches, la ceinture. Les effets du tissu virevoltant, la posture, le travail sur le sabre, sur les gants. Vraiment, vraiment du bon boulot. J'adore aussi ce qu'ils ont fait au niveau de l'armure. Si caractéristique de Clone Wars, avec effectivement les épaulières et le symbole de la république. Qui est recouvert de saleté. La cendre des combats. C'est vraiment une statue que je trouve hyper réussie. Et que j'aime beaucoup. Alors je pense que les fans de Clone Wars et les fans d'Anakin Skywalker ne la regretteront pas. On ressent vraiment toute l'aura, le charisme et tout le pouvoir du personnage. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Sauf Obi-Wan peut-être. C'est vraiment une très belle pièce. N'oublions pas qu'elle cache aussi sous son socle un superbe dessin reprenant cette Anakin Clone Wars. Je suis totalement convaincu par cette statue. J'espère qu'elle vous plaira à vous autant qu'à moi. Et je vous laisse l'admirer une dernière fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la statue dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Et ne vous inquiétez pas, Max reviendra très très bientôt. Bonjour chers passagers. Nous survolons actuellement l'Amazonie à 900 km heure. Ah, on me signale un problème de dépressurisation cabine. Place 35. Désolé. Désolé. Sous-titrage ST' 501 ...